La Méridionale assurera-t-elle encore le service public maritime en 2020 ? Écartée des ports de Bastia, Ajaccio-Ile-Rousse, la compagnie au bateau bleu et blanc reste dans la course pour les lignes entre Porto Vecchio-Propriano et Marseille. Cette délégation de services publics transitoires impose trois rotations par semaine, de février à décembre 2020. Pour la ligne Porto Vecchio-Marseille, deux candidates. La Méridionale demande 18,5 millions d'euros pour assurer le fret ou 14,7 millions pour fret et passager. La Corsica Férise demande bien moins 7,5 millions d'euros pour le fret. Sur Propriano Marseille, trois compagnies sont positionnées. La Méridionale demande 14 millions pour le fret ou 12 millions pour fret et passager. Là encore, la Corsica Férise est moins chère, 8 millions d'euros pour fret et passager. Enfin, Corsica Linnéa demande 17 millions d'euros pour le fret avec ou sans passager. Entre ces propositions, l'Assemblée de Corse doit faire son choix fin novembre. Mais l'histoire de cet appel d'offres relancé après avoir été déclaré infructueux ne s'arrêtera peut-être pas là. Car samedi, toutes ces informations censément confidentielles ont été publiées. D'encore ce matin, une fuite qui a fait réagir l'Office des Transports. Il a demandé à son conseil d'examiner la situation juridique créée par la publication et d'en décliner précisément toutes les incidences possibles au fin de sécuriser l'attribution des futurs contrats. En clair, un recours pourrait être déposé devant la juridiction compétente. Affaire à suivre.